La cérémonie d'ouverture du forum s'est déroulée à la fois en personne et en ligne. Les chefs d'entreprise de la région Asie-Pacifique ont discuté à cette occasion des questions telles que la fabrication neutraliste des carbones, le développement des énergies renouvelables et les impacts du changement climatique. Les intervenants chinois affirment que depuis 2021, l'APEC a étendu sa coopération en matière de politique commerciale verte, augmentant le nombre de produits respectueux de l'environnement et bénéficiaires de tarifs réduits. Ils soulignent la nécessité de faire davantage afin de promouvoir l'économie verte mondiale. Les milieux d'affaires devraient continuer à participer activement à la coopération de l'APEC et donner plus de suggestions pour le libre-échange et l'investissement tout en promouvant l'économie verte. Ils devraient également renforcer la coopération économique et technique et contribuer à la création d'un environnement commercial favorable. Les représentants thaïlandais présents à la cérémonie d'ouverture ont déclaré que la promotion du développement durable en Asie-Pacifique était une tâche à long terme qui nécessitait des efforts continus et coordonnés. Ils ont dit que la Chine possédait l'expertise dans ce domaine à partager avec le monde. La Thaïlande est prête à renforcer sa coopération avec la Chine, notamment dans le domaine du commerce électronique, des énergies renouvelables, des technologies intelligentes et de la numérisation du commerce tout au long des chaînes d'approvisionnement. Les responsables chinois ont également indiqué que Beijing continuera à soutenir le système commercial multilatéral dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. La Chine mettra en œuvre l'accord de partenariat économique global régional et renforcera davantage la coopération en matière de commerce et d'investissement avec les économies de l'Asie-Pacifique, tout en provenant les efforts écologiques dans la reprise de l'économie de la région.